salut à toi petit punk et vapeur on se retrouve cette fois ci pour la première vidéo de mes fameux tutoriels et aujourd'hui nous allons découvrir les principes de base tout ce qu'il faut savoir pour commencer nous allons découvrir les déplacements dans la scène les objets qui s'y trouvent mais aussi les vues et comment modifier assez rapidement une forme assez basique et nous commençons tout de suite par cette jolie petite interface que nous avons tous quand on ouvre le logiciel avec cette petite illustration alors pour l'instant elle ne vous intéresse pas trop sachez juste qu'ici vous allez retrouver tous vos anciens projets vous avez fait précédemment alors pour l'instant il n'y a rien étant donné qu'on commence c'est pour cela qu'on va simplement cliquer sur le côté afin justement de découvrir un joli petit cube et oui il est trop mignon il nous a tenté juste derrière et c'est le cube de base ce petit cube il sera là quoi qu'il arrive quand vous commencez un nouveau projet alors je vais vous montrer comment supprimer au cas où si il vous fait chier alors simplement quand vous l'avez sélectionné vous appuyez sur x voilà vous pouvez le supprimer ou sinon vous appuyez sur supra et là aussi vous pouvez le supprimer donc nous on va le garder parce qu'on l'aime bien comme vous pouvez voir il est agrémenté de jolies petites flèches et ces flèches nous permettent de le déplacer ou alors ces flèches ont la particularité d'être sur des axes par exemple la flèche bleue est sur l'axe z qui va de haut en bas la flèche vert va sur les côtés et sur l'axe y et la flèche rouge va dans la direction de l'axe x si vous avez un trou de mémoire sachez que juste ici vous avez justement tous les axes afin de ne pas oublier où ils sont donc maintenant vous savez ça je vais vous apprendre à comment vous déplacer dans cette scène si vous faites rouler votre molette vous allez justement soit zoomer soit désommer si vous voulez vous déplacer tout autour vous faites un clic sur cette fameuse molette et voilà vous vous déplacez et si vous voulez aller sur les côtés vous faites shift et molette clic molette pardon et donc voilà vous vous déplacez donc shift plus un clic de la molette donc voilà vous pouvez aller n'importe où comme ça alors ça c'est vraiment les déplacements de base ça vous permet d'aller à peu près n'importe où c'est assez pratique normalement si vous voulez accéder à une vue assez rapidement vous pouvez utiliser les raccourcis du non pad ainsi donc si vous appuyez sur les chiffres vous allez avoir différentes vues de votre scène je vous laisse découvrir cela par vous même et vous allez voir plus tard vous allez souvent l'utiliser surtout si vous voulez être un peu plus précis dans votre modélisation donc maintenant qu'on a vu les vues les déplacements on va voir comment modifier ce petit cube car ouais il n'est pas trop utile pour l'instant il ressent trop un cube il s'en embête alors il faut savoir qu'on peut l'agrandir on peut le faire tourner et on peut faire plein d'autres choses pour l'instant on va surtout voir l'échelle et la rotation donc si vous voulez changer sa forme vous appuyez sur s et voilà vous l'agrandissez vous le rétrécissez à partir de là si vous voulez le modifier selon un axe vous faites s x par exemple si vous voulez modifier sur l'axe x si vous voulez le modifier sur l'axe z vous êtes pareil et voilà si vous l'agrandissez comme vous avez envie alors si vous voulez le faire doublé de taille vous faites s 2 et voilà vous l'avez fait doublé de taille alors attendez je me recule un peu s 2 et voilà il a sacrément grandi alors maintenant qu'on est là il y a un autre système qui est la rotation alors voilà là c'est pareil la rotation c'est bien pratique mais comme ça bah c'est pas très précis et ça ne vous permet pas de faire des choses super pratique donc vous pouvez le faire tourner selon des axes précis donc rz par exemple voilà vous faites tourner autour de l'axe z sinon vous avez l'axe x c'est pareil rx c'est pareil pour l'axe y donc r y voilà ça vraiment c'est assez pratique si vous voulez modifier votre cube de manière un peu plus précise si vous déroulez ce petit menu vous allez trouver justement tout ce qui peut être pratique à ce niveau là donc vous pouvez modifier sa position vous pouvez modifier au niveau de la rotation aussi et pareil pour le scale et ça de manière très très précise ce qui peut être vraiment très pratique selon ce que vous faites alors on va rester dans ce petit menu et maintenant on va parler des lumières et des caméras alors vous avez dû remarquer qu'il y avait deux autres éléments dans cette scène vous avez la lumière et ici la caméra alors un rond et un triangle c'est vrai que ce n'est pas très explicite mais c'est bien des lumières et des caméras alors la caméra si vous voulez voir ce qu'elle est en train de voir vous appuyez sur 0 et voilà vous avez votre cube en plein milieu cette caméra si vous avez besoin de la modifier selon vos déplacements vous pouvez voilà cliquez sur lock camera to view là vous voyez apparaître un petit 4 rouge qui signifie que si vous vous déplacez votre caméra va suivre vos déplacements voilà ça c'est très pratique pour déplacer la caméra comme vous avez envie c'est vraiment beaucoup plus pratique qu'avec les flèches donc là pour l'instant on va quitter cette vue là en appuyant sur 1 par exemple ou sur 4 à vous de voir n'oubliez pas si vous voulez aller sur la caméra vous appuyez sur 0 vous voulez quitter ça c'est rapide donc juste à côté vous avez la lumière et cette fameuse lumière qui ne ressemble à rien et qui n'éclaire rien d'ailleurs pour l'instant elle va vous être très utile alors comme vous voyez ici il y a déjà une lumière de base qui est produite par le logiciel et qui permet de voir votre objet sous toutes ses formes mais c'est pas la lumière véritable de votre rendu cette lumière on va la voir plus tard grâce à un rendu sachez juste que le logiciel étant très lourd il ne peut pas faire une image réelle de ce que vous êtes en train de produire si vous voulez voir ce qui se passe réellement vous faites f12 et là voilà vous voyez véritablement ce que la caméra a filmé donc on va faire échappe donc comme vous avez pu voir là on a vu la véritable source de lumière donc si je déplace cette lumière que je la mets dans un autre sens et que je refais un rendu là notre cube est noir tout simplement parce que la lumière est derrière vous voyez la caméra est ici et la lumière est juste ici et c'est pareil c'est vraiment voilà selon là où vous placez votre lumière vous allez avoir un rendu différent alors pour faire les rendus vous appuyez soit sur ce petit bouton qui est en haut là vous allez avoir rendu image ou rendu animation sinon vous avez leurs rendus qui sont ici à cet endroit là ou sinon vous appuyez sur le petit appareil photo qui est ici et là aussi vous allez trouver le rendu image ou animation pour l'instant l'animation n'a pas d'intérêt pour nous et voilà nous avons à peu près vu ce qu'il fallait savoir pour pouvoir commencer sur Blender alors c'est vraiment très basique et c'est pas avec ça que vous allez modéliser mais néanmoins c'est les choses de base qui sont importantes à savoir pour pouvoir se déplacer et commencer à manipuler de manière assez facile, assez pratique de ce fait je vais m'arrêter là pour l'instant ne vous inquiétez pas je vais continuer avec d'autres vidéos pour vous en apprendre un petit peu plus et sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures un petit peu plus je vous souhaite des trois 3 3 3 4 C'est parti !